C'est le temps des questions orales. Chef de l'opposition officielle, merci, M. le Président. Ma première question s'adresse à la vice-première ministre. Personne ne devrait être coincé dans un couloir d'hôpital pendant des jours lorsqu'il souffre d'une maladie sérieuse. Le Premier ministre a annoncé un plan hier pour une aide temporaire. Ça a l'air d'une solution temporaire comme celle qui a été annoncée par le gouvernement précédent. Est-ce que le gouvernement peut expliquer si c'est un nouveau plan ou simplement de continuer le plan des vieux libéraux? La vice-première ministre, merci beaucoup pour la question, M. le Président. Je peux vous dire que c'est une excellente nouvelle pour la population de l'Ontario, l'annonce que nous avons faite hier. Nous faisons le suivi sur une promesse que nous avons faite en campagne électorale, que ce soit pour construire plus de lits en soins de longue durée et apporter une aide. Et c'est en plus 90 millions de nouveaux dollars et en plus de ce 187 millions qui a été dépensé à cet effet. C'est beaucoup d'argent? Est-ce que c'est la réponse? Non, parce qu'on nous a laissé 15 ans de mauvaise gestion, de mauvaise planification avec des hôpitaux qui étaient surpeuplés à plus de 100 % dans plusieurs régions. Mais ce qu'on veut faire, c'est de les aider, les hôpitaux, afin qu'ils puissent s'attirer de cette saison de la grippe. Ça représenterait un défi à l'échelle de la province. Complémentaire, la vice-première ministre devrait savoir que les couloirs ne sont pas seulement pleins lors de la saison de la grippe, mais constamment. Quant à ce que le gouvernement s'engagera à avoir des lits permanents, la vice-première ministre, nous sommes au courant du fait que plusieurs hôpitaux dans la province ont une surpopulation de plus de 100 %. Nous avons besoin d'un plan de capacité à long terme. Malheureusement, ce plan n'est pas prêt pour la nouvelle saison de la grippe, parce qu'on n'est ici que seulement depuis quelques mois. Mais nous voulons un plan à long terme qui sera là pour tous les hôpitaux de l'Ontario, afin que ces hôpitaux puissent fonctionner à un taux qui soit acceptable. Complémentaire final, à l'échelle de l'Ontario, on voit des hôpitaux qui fonctionnent à capacité maximale et au-delà. À Thunder Bay, l'hôpital fonctionne à une surcapacité depuis des années à Windsor. C'est à 99 jusqu'à 106 % de capacité. Et partout, les patients sont coincés dans les couloirs à attendre leur traitement. Est-ce que le gouvernement a un plan et est-ce que le gouvernement peut nous dire quand est-ce qu'il sera en mesure de nous fournir un plan afin d'aller au-delà d'un financement temporaire? La vice-première ministre. Eh bien, la solution à la médecine du couloir n'est pas à voie unique. Il nous faut une solution multilatérale. Comme la députée le sait, une partie du problème a trait aux soins alternatifs, des gens qui n'ont pas besoin d'être en hôpitaux, mais n'ont rien nulle part ailleurs où aller. On a près de 30 000 aînés qui veulent une place en soins de longue durée. Il faut faciliter, diminuer l'embouteillage dans les urgences, avoir un endroit pour ses parents, ses patients plutôt, en niveau approprié de soins. On a annoncé 6075 nouveaux lits à l'échelle de la province. On travaille sur ce problème de tous les côtés. Prochaine question, la chef de l'opposition. À la vice-première ministre de Nouveau, vous savez, pour un patient qui attend avec le cancer dans le couloir, qui attend pendant des jours afin d'obtenir son traitement, le gouvernement semble aller d'empirer la situation. La ministre de la Santé a dit aux hôpitaux dans un discours qu'ils devraient se préparer pour des temps financiers à Maincie. Est-ce que la vice-première ministre croit que des coupes aideront à alléger la situation? La vice-première ministre. Merci. Je demanderais à la chef de l'opposition, je dirais à la chef de l'opposition, que ce n'est pas le cas. On ne fait pas de compression dans le financement des soins de santé. On ne diminue pas le nombre de lits. Nous allons augmenter le nombre de lits disponibles pour les gens. Nous voulons améliorer les services. Il ne fait aucun doute qu'un patient peut être traité dans les couloirs. Un patient dans le couloir est un patient de trop. On veut s'assurer que les gens soient traités dans des salles, dans des chambres, non pas dans les couloirs. Et nous voulons nous assurer d'avoir ces chambres disponibles. Les gens peuvent aller à la maison avec un bon soutien ou aller dans une installation de soins de longue durée. Chaque patient mérite un endroit qui est sécuritaire et confortable. Complémentaire. Monsieur le Président, pour les patients qui s'inquiètent à savoir si un lit d'hôpital sera disponible lorsqu'ils en ont besoin, l'approche du gouvernement en soins de santé est inquiétante. On avertit les hôpitaux qu'il y aura des temps financiers, mais ici, c'est un avertissement qui dit attendez-vous à plus de compression. Quelles compressions sont considérées dans le budget de la santé? La vice-première ministre, la chef de l'opposition sait très bien quelle est la situation financière de l'Ontario actuellement. Cette situation a été démontrée clairement par le ministre des Finances. Il ne fait donc aucun doute que tous les aspects du gouvernement devront étudier leurs finances et essayer de trouver des économies. Ça ne signifie pas toutefois que l'on fera des compressions sur les premières lignes. Absolument pas. Ce qu'il faut faire, c'est étudier la situation à l'interne, étudier les processus, nous assurer que les choses ne continuent pas sur la même vieille voie. Et nous devons trouver une façon de faire des économies. Nous savons que les hôpitaux font face à beaucoup de pression. Nous savons qu'ils fonctionnent à surcapacité. Nous voulons faciliter les choses pour les hôpitaux, non pas remplir la situation. Complémentaire final. Monsieur le Président, la modernisation, la transformation, les économies, ce sont les mêmes mots qui étaient utilisés par le gouvernement libéral précédent lorsqu'ils ont fait des compressions aux hôpitaux. Et vous savez quoi, malheureusement, pour le premier ministre et la vice-première ministre? Les gens se rappellent ce qui s'est passé la dernière fois que les conservateurs étaient en charge des hôpitaux. 6 000 infirmières ont été renvoyées en comparaison avec des jeux différents. 25 hôpitaux ont été terminés. On a fermé 7 000, c'est ce qui a fermé, 7 000 lits en hôpitaux. Et les gens d'avant sont maintenant de retour. Est-ce que la vice-première ministre croit que c'est la voie à suivre? On étudie la voie de 2015 jusqu'à l'avenir et on se tourne vers l'avenir. On ne se tourne pas vers le passé. Nous voulons les soins de santé du 21e siècle. La chef de l'opposition officielle ne réalise peut-être pas, mais il y a beaucoup de communication. La communication à l'intérieur des hôpitaux est encore faite par fax. C'est inacceptable. Il faut avoir une façon de fournir les soins de façon plus pratique, plus moderne. On a la télésanté, entre autres. Il faut que les gens soient en mesure d'obtenir les soins, même quand ils sont à des kilomètres des cliniques et des hôpitaux. Il faut être en mesure de fournir les soins et à moindre coût. C'est ce sur quoi nous nous concentrons et c'est ce sur quoi nous travaillerons au cours des prochaines années. députés de Windsor, tu es comme c'est. À la ministre de la Santé, bonjour. L'hôpital régional de Windsor est dans une situation difficile. La situation ne fait que sans pire. Aujourd'hui, le campus fonctionne à 99 % de capacité et un autre est à 106 % de sa capacité. Les temps d'attente dans les salles d'urgence sont beaucoup trop élevés. Les gens sont sur des civières dans les couloirs et ça ne fera que s'empirer avec la saison de la grippe qui approche. Quand est-ce que le gouvernement fera ce qui s'impose afin que l'hôpital de Windsor, que les hôpitaux de Windsor obtiennent le budget nécessaire afin d'assurer que l'on sorte les patients des couloirs? La ministre de la Santé, j'apprécie la question du député. Je sais qu'il y a plusieurs hôpitaux en Ontario qui fonctionnent à plus de 100 % de leur capacité, ce qui fait en sorte qu'il est très difficile pour les professionnels de la santé de fournir la qualité de soins nécessaires qu'ils veulent donner. Et c'est aussi difficile pour les patients plutôt qui sont coincés dans des salles de conférence, dans les couloirs, dans des salles de bain. Nous avons vu les problèmes s'empiler au cours des 15 dernières années. Nous voulons une stratégie complète de capacité en santé. Nous devons être prêts aussi pour la saison de la grippe qui s'en vient. Et c'est pourquoi nous avons ce 90 millions de dollars qui aidera ces régions qui ont été déterminées par le ministère et qui avaient les plus grands besoins. Nous savons qu'il y a beaucoup de besoins en Ontario, mais il y a des régions où les besoins sont plus urgents. Complémentaire. Les familles de Windsor méritent beaucoup mieux. Pendant des années, les libéraux ont fait des compressions, ont gelé les budgets des hôpitaux. En fait, ils se sont préparés à la saison de la grippe l'an passé, mais c'était trop peu trop tard. Et maintenant, les conservateurs de nos hôpitaux, 10 millions de dollars de moins que ceux que leur ont donné les libéraux. Pourquoi ce gouvernement force plus de personnes à attendre plus longtemps, empirant ainsi la situation de la surpopulation des hôpitaux? La vice-première ministre, en fait, ce qui se passe, c'est que le 187 millions qui a été promis par les libéraux a été dépensé l'an dernier, par eux, mais aussi cette année. Donc, cet argent est là. Le 90 millions de dollars est du nouvel argent en plus de l'investissement qui avait été promis auparavant. C'est la raison pour laquelle, puisque nous savons qu'il y a des besoins urgents à l'échelle de la province, c'est la raison pour laquelle nous ajoutons à la capacité parce que nous savons que les urgences voient plus de pression et c'est pourquoi nous voulons nous assurer que ces hôpitaux aient l'aide nécessaire. En ce qui est à Windsor, nous étudions un plan de capacité à long terme qui sera en place d'ici l'an prochain afin que nous n'ayons pas à donner du financement d'urgence pour la saison de la grippe. Prochaine question, député de Willowdale. Merci, M. le Président. Premièrement, j'aimerais vous souhaiter à tous une joyeuse action de grâce. Nous aurons peut-être un petit peu trop à manger cette semaine. Au ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, le gouvernement fédéral a conclu une entente de la dernière minute avec les États-Unis après des mois d'incertitude, une incertitude qui a affecté les familles et les entreprises à l'échelle de l'Ontario, à l'échelle de la province et du pays. Est-ce qu'on peut nous dire comment ce nouvel accord échoue auprès des employés ontario et laisse beaucoup d'entreprises dans l'incertitude? Merci, M. le ministre du Développement économique et merci aux députés de Willowdale. Maintenant qu'on a vu les détails du nouveau Alena, voici les détails. Il y a toujours des tarifs sur l'aluminium et l'acier. Et il y a un nombre maximal de voitures qu'on peut exporter aux États-Unis. Le Canada a permis une plus grande part de marché en ce qui concerne les produits laitiers qui ne laissent aucun plan aux agriculteurs. Et maintenant, les États-Unis ont le droit de veto en ce qui concerne les ententes commerciales entre le Canada et d'autres pays. C'est très inhabituel et ça mine notre souveraineté. Le gouvernement fédéral en a donné beaucoup. Il n'y a aucun plan à savoir comment le gouvernement libéral pourra répondre et satisfaire à ses obligations et traiter les agriculteurs avec le respect qu'ils méritent. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse. Honnêtement, c'est absolument étonnant qu'il n'y ait rien de prévu pour les agriculteurs alors que les agriculteurs attendent toujours d'avoir plus de détails en ce qui concerne les effets de compensation. Il y a encore des tarifs sur l'aluminium et les aciers et que les gens n'ont toujours pas reçu les sommes qui ont été promis par le gouvernement fédéral. Qu'est-ce que le ministre est en train de faire pour assurer qu'on reçoit le soutien nécessaire du gouvernement fédéral envers les personnes de l'Ontario? Merci au ministre. Merci. C'est une très bonne question. Nous continuons de militer pour les travailleurs en Ontario et que le gouvernement fédéral puisse respecter ses obligations. J'ai envoyé une lettre à la ministre des Affaires étrangères, Mme Freeland, d'avoir plus de détails sur l'ALENA, le nouvel ALENA et de savoir quels sont les plans pour réduire les effets des tarifs sur l'acier. Nous avons été très clairs que ces tarifs ont nuit aux familles de l'Ontario. J'ai reçu une réponse de la part de la ministre cet après-midi. J'étais absolument étonné. On a eu une réponse modèle type sans aucune réponse pour les Ontariens. les Ontariens et les travailleurs méritent d'être mieux traités et méritent d'avoir mieux. Nouvelle question au chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Chaque jour, nous entendons des femmes et des hommes qui reçoivent le salaire minimum et qui ont de la difficulté à boucler les fins de mois. Ils ne peuvent pas prendre des congés de maladie ou des congés d'urgence. La vice-première ministre dit qu'elle a toujours des consultations en cours, mais le premier ministre tend à dire qu'il a déjà fait son idée. Avec qui est-ce qu'ils ont eu des consultations au ministre du Développement économique? Merci de la question. Nous avons eu des tables rondes avec les sous-ministres en ce qui concerne la bureaucratie et le sous-ministre Don Askelly. Le premier enjeu pour les créateurs d'emplois, les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises, c'est le projet de loi 148. Et la pire initiative dans le projet de loi 148 est prévue pour le 1er janvier. Oui, on a des consultations et on les écoute parce que c'est ce qu'il mérite. Les gens qui comparaissent et les travailleurs de l'Ontario méritent d'avoir la dignité d'un emploi. Donc, nous sommes en train d'examiner le projet de loi 148 et nous allons en avoir plus à dire à l'avenir. Complémentaire, bien, M. le Président, les gens qui nous ont parlé, certaines personnes diront que c'est les travailleurs de l'Ontario et c'est qu'ils tirent encore plus de la patte en ce qui concerne leur capacité de boucler les fins de mois. Ils ne voient pas leurs enfants parce qu'ils doivent se déplacer d'un emploi à l'autre et que les crédits d'impôt ne leur permettront pas d'avoir une différence parce qu'ils ne gagnent pas assez pour payer des impôts. Ils méritent d'être écoutés. Est-ce que le gouvernement va avoir des consultations avec les gens qui vivent sur le salaire minimum alors qu'ils prennent des décisions qui auront une incidence négative sur la vie de ces gens? Ministre, merci. Par votre entremise, je dis aux députés d'en face, les travailleurs ont une augmentation de 25 % cette année, qui est la plus grande augmentation en 28 ans depuis que j'ai commencé à travailler ici. Et nous pensons, et nous l'avons dit lors de la campagne électorale, et nous l'avons dit lorsqu'on a voté contre le projet de loi 148, et je sais que vous avez voté pour, comme vous l'avez fait 97 % du temps, de voter pour les libéraux, mais ça l'a chassé plusieurs emplois. Et vous n'êtes pas excusé pour tout le cafouillage que vous avez contribué. Et la vérificatrice générale a dit que le projet de loi 148 était trop rapide, trop vite, et que ça allait entraîner une augmentation des prix des produits, une réduction du nombre d'emplois, une réduction des avantages sociaux. Félicitations aux Néo-Démocrates d'avoir aidé les libéraux à imposer un tel plan. Je voudrais rappeler à tous les députés de faire leurs commentaires et de les adresser au Président, et non pas aux députés. Nouvelle question, député de Simco Nord. Merci, M. le Président. Bon matin à vous, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. M. le Président, la nouvelle entente des États-Unis, du Mexique et du Canada, est très préoccupant pour les agriculteurs. Le gouvernement fédéral a dit qu'aucune entente serait une meilleure chose qu'une mauvaise entente pour le Canada. Par contre, pour les agriculteurs, c'est une mauvaise entente. Le gouvernement fédéral a négocié cette nouvelle entente pendant plusieurs mois. Ils ont dit qu'il n'allait pas permettre d'avoir aucune concession. Mais par contre, des concessions ont été faites. Par le biais de votre entremise, est-ce que le ministre peut nous garantir qu'ils vont tout faire pour réduire les effets de cette mauvaise entente? Le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales, je voudrais remercier la députée de Simco Nord, une championne des enjeux en agriculture. Nous nous sommes engagés pour aider les agriculteurs, surtout à la suite des effets de cette entente avec les États-Unis et le Mexique. lors de ces négociations, on s'est réunis avec les gens à Washington pour assurer que les préoccupations des agriculteurs soient une priorité. J'ai eu des consultations avec les agriculteurs. Contrairement au gouvernement fédéral, nous allons nous assurer que les agriculteurs vont avoir des précisions à savoir comment on va pouvoir réduire les effets de cette entente sur eux. Les agriculteurs méritent mieux que ce que le gouvernement fédéral fait. Merci. Merci au ministre de sa réponse de travailler pour assurer que nos producteurs laitiers reçoivent une juste compensation. Notre système de gestion de l'offre assure qu'on ait l'alimentation nécessaire pour les consommateurs et les agriculteurs dépendent sur ce marché pour la stabilité, pour ouvrir notre marché aux États-Unis. Les agriculteurs n'ont plus de stabilité en ce qui concerne l'offre et les prix. Je sais que le ministre a discuté de ces enjeux avec l'industrie. Est-ce qu'il peut nous dire qu'est-ce qu'il a entendu au sujet de ces industries qui sont gérées par l'offre en ce qui concerne la nouvelle entente des États-Unis, du Mexique et du Canada? Merci de la question complémentaire. Nous avons eu des réunions avec des représentants de tous les secteurs de la gestion de l'offre pour traiter des effets de cette nouvelle entente, puisqu'il y a permis à une plus grande part de marchés offerts en vertu de cette nouvelle entente et celle de l'ATPP. Les agriculteurs sont préoccupés en ce qui concerne la pérennité de leurs activités commerciales. Nous allons nous assurer qu'ils ont une compensation qui est juste. Nous voulons assurer que nous sommes propices aux affaires ici en Ontario et cela comprend que les agriculteurs, les producteurs laitiers soient aussi que ce soit un environnement qui est propice aussi à leurs affaires. Député de Windsor-Ouest, merci. Ma question est à la ministre de la Santé. La saison des grippes vient à tous les années. Par contre, chaque année, les anciens libéraux et les nouveaux conservateurs font en sorte qu'on doit deviner à savoir comment la situation va être empirée. La situation dans les hôpitaux est en crise au lieu de faire ce qui s'impose et de finalement permettre aux hôpitaux d'avoir le financement qu'ils ont besoin pour réduire cette crise de sur-engorgement. Par contre, ce nouveau gouvernement prend la même approche que l'ancien gouvernement, mais cette fois-ci avec moins de financement. Combien de gens à Windsor vont devoir recevoir leur traitement dans les couloirs parce que ce gouvernement refuse de permettre aux hôpitaux d'avoir le financement nécessaire pour améliorer la situation? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, j'aurais voulu que ce soit si facile de tout simplement lancer de l'argent aux hôpitaux. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. C'est un problème à plusieurs volets. Et il y a plusieurs étapes à franchir. On doit nous assurer qu'il n'y a pas autant d'admissions aux urgences. On doit travailler sur la santé, les enjeux de dépendance parce qu'il y a des patients qui sont renvoyés d'une place à l'autre. Et on doit permettre aux patients qui ont un autre niveau de soins de les sortir des hôpitaux et de les retourner à domicile ou s'ils ne peuvent pas être là, dans un foyer de soins de longue durée. Donc on investit dans des foyers de soins de longue durée. On a fait une annoncière au sujet de 6 000 nouveaux lits, nouveaux espaces et qui fera partie des 15 000 qu'on a promis lors de la campagne électorale. Et cette promesse de surengorgement, quelque chose qui a eu lieu pendant les 15 dernières années, rien n'a été fait. Mais on ne pourra pas faire disparaître ce problème en criant ciseaux puisque ça fait 15 ans que les gens contribuent à cette crise complémentaire. Il s'agit d'investir pour tous les Ontariens et non pas seulement pour les amis du Parti conservateur. Les conservateurs ont réannoncé un financement temporaire avec 15 millions de dollars de moins que l'année dernière et en disant que c'est du progrès en coupant le financement temporaire qui était déjà trop bas. Ce gouvernement va empirer la situation et faire en sorte que ce sera encore plus difficile pour les familles de Windsor d'avoir un espace approprié pour eux. Et les annonces ponctuelles de financement temporaire ne vont pas réparer la situation dans les hôpitaux. Est-ce que le gouvernement va faire ce qui s'impose et de permettre aux hôpitaux d'avoir le 300 millions de dollars pour arrêter la crise de médecine dans les couloirs, oui ou non? Ministre, merci. Je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent de corriger la déclaration qui a été faite par la députée en ce qui concerne le financement. En fait, il y a eu un financement de 187 millions. L'année dernière, par les libéraux, il y avait 187 millions qui a été dépensé cette année par notre gouvernement. Et le montant que nous avons annoncé, c'est un montant excédentaire de 90 millions. C'est de plus. De plus de 187 millions qui a été déjà dépensé. Donc, c'est une nouvelle annonce, c'est une bonne nouvelle pour les gens partout dans la province. Est-ce que c'est la solution? Nécessairement, non. Mais c'est un pas dans la bonne direction et ça va aider les hôpitaux lors de la saison de la grippe. Et je voudrais lire une déclaration de Barry Newton, qui est le président et PDG de SINI. Et au sujet de nos patients, de nos familles et de notre personnel, je voudrais remercier la ministre Elliot pour ce financement à Bridgepoint. Tout le monde. Merci. Intervention du président. Nouvelle question. Député de Scarborough-Guildwood. Merci, monsieur le président. Ma question est à la vice-première ministre. Vice-première ministre, la qualité de vie que nous avons en Ontario, c'est quelque chose qu'on devait travailler très fort en tant que législateur afin de la protéger. Hier soir, j'étais avec les députés de Scarborough-Agincourt et c'était le 83e homicide à Toronto. On a été témoins de familles qui ont retourné à la maison après l'école de tenir leurs enfants très près pour tenter de les garder en sécurité à la suite de la violence horrifique. Horripilante de la violence armée dans les rues de Toronto, est-ce que le gouvernement appuie l'interdiction des armes de poing? Vice-première ministre, au ministre des Services correctionnels et de la Sécurité des communautés. Merci, monsieur le président. Merci de la question. Comme nous l'avons démontré, notre gouvernement a et continue d'agir pour lutter contre les violences des gangs et des armes pour assurer que nos rues et nos collectivités sont en sécurité. Contrairement à l'ancien gouvernement qui a voulu annuler le financement de 12 millions de dollars, nous avons investi 25 millions. Nous avons promis 25 millions sur une période de 5 ans pour contrer ce fléau. Monsieur le président, ce n'est pas les armes qui tuent les gens, mais c'est plutôt les gens qui ont ces armes de manière illégale qui tuent les gens. Ce financement est une première étape pour contrer la violence armée, pour interrompre les activités criminelles et pour assurer le suivi des armes illégaux dans la province de l'Ontario. Complémentaire, encore une fois, à la vice-première ministre, vous savez, je ne suis pas en désaccord avec les investissements que vous avez promis, mais même les membres de la collectivité. Hier, j'ai parlé à une grand-mère qui m'a dit que ces incidents qui ont lieu mettent tout le monde dans la collectivité à risque. Et en fait, les gens qui participent dans ces activités criminelles, ils n'ont pas peur de la police. Donc, ces incidents deviennent de plus en plus audacieux et sont plus fréquents dans nos collectivités. Donc, vos services et vos investissements dans les services de l'Ordre sont bienvenus, mais cela ne suffit pas. Ils ne trouvent pas une solution à l'enjeu qui est présent, mais c'est après coup que vous le faites. Donc, allez-vous prendre la parole ici et d'appuyer mon projet de loi 30 qui interdit la vente des munitions maintenant dans les collectivités qui doivent avoir ce soutien additionnel, ministre de la Sécurité communautaire, des services correctionnels. Comme je l'ai mentionné, nous avons promis un investissement en ce qui concerne les armes à feu et les activités criminelles dans la ville de Toronto. Cette technologie d'investigation aura une incidence sur la violence armée auxquelles nous faisons face. Nous avons été très clairs en tant que gouvernement que la violence armée est une menace envers Toronto et toute autre collectivité en Ontario et ne tolérera pas ces activités. Le statu quo échoue et notre gouvernement est le seul qui est engagé à faire quelque chose pour trouver une solution. Nous avons fait un engagement pour assurer la sécurité de nos collectivités, de nos rues. Nous allons continuer de soutenir nos services de l'ordre qui font un très bon travail avec les outils qu'ils ont et nous allons continuer de les appuyer pour assurer que toutes les collectivités sont en sécurité. Merci beaucoup. Nouvelle question. Député de Brampton-Sud. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Des rosiers a dit que les nouveaux véhicules légers, les ventes ont baissé de 7,4 % en septembre comparé à l'année dernière. C'est la plus grande baisse depuis 2009. L'industrie automobile est une partie intégrante de l'économie de l'Ontario. Elle emploie des centaines de milliers de personnes. Des rosiers a dit qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne les négociations avec les États-Unis et que cela aurait pu contribuer à la baisse des ventes. On ne sait toujours pas ce que les Ontariens vont recevoir de la part du gouvernement fédéral. Est-ce que les ministres peuvent nous donner plus d'informations, à savoir toute l'incertitude entourant le nouvel Aléna et l'effet que cela a sur les industries de l'Ontario? Merci à mon collègue de sa question. Le gouvernement fédéral aurait dû conclure une meilleure entente en vertu de l'entente avec le Mexique et les États-Unis. Les industries de l'Ontario et les Ontariens paient le prix. Nous avons appuyé le gouvernement fédéral parce que nous savions qu'on devait conclure une entente. Par contre, M. le Président, on a été très clair que cette entente devait protéger l'agriculture, l'acier, l'aluminium et les secteurs de notre économie, mais ce n'est pas l'entente qu'ils ont conclue. Et le gouvernement fédéral doit reconnaître et dire comment ils vont appuyer les industries en Ontario à la suite de leurs ententes. Et ils doivent militer, défendre la Constitution et les travailleurs en Ontario et de bien rémunérer et de dédémouager les Ontariens à la suite de cette entente complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. Notre gouvernement doit défendre les industries de l'Ontario, que ce soit l'automobile ou l'agriculture. La Banque du Canada a dit qu'à la suite de l'incertitude avec les tarifs, que le PIB du Canada va être réduit de deux tiers d'un pourcentage. La Banque du Canada a aussi dit qu'après quelques mois, les effets tangibles des tarifs à la frontière sur l'acier et sur l'aluminium apparaissent déjà dans les données et les statistiques de l'économie. Je suis préoccupé en ce qui concerne ce que le gouvernement fédéral fait pour atténuer la menace des tarifs qu'il plane. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quels effets ces tarifs ont eu sur les industries de l'Ontario? Ministre, merci au député honorable de Brampton. Le gouvernement fédéral a raté une occasion avec l'article 232 sur l'ALENA. Et dans des informations techniques, lundi à la page 4, ils ont tenté de retirer les tarifs, mais on a rejeté cela. Et ils ont dit, OK, oui, ça va, on va nuire à ces industries. J'ai entendu une histoire ce matin. Ça a coûté 55 millions de dollars en trois mois de tarifs sur l'aluminium et l'acier. 55 millions de dollars pour Algoma Steel. Ça va nuire à tous les Ontariens parce qu'on va voir ces tarifs apparaître dans le prix de tous les produits de consommation, que ce soit les appareils électroménagers et tous les autres produits que nous achetons. Et ça va nuire à tous les Ontariens. Donc, le gouvernement fédéral doit coger le tir. Merci. Député de Sudbury, ma question s'adresse à la venue de la santé et des soins de longue durée. Sciences Nord a été sous-financée pendant des années et le financement a été coupé à plusieurs reprises, alors que les premiers intervenants devaient faire plus avec moins, malgré les promesses. Il y a 69 infirmières et les services sont coupés. Un financement, un pansement, n'aide personne et ne résout pas les problèmes. Après des listes d'attente, nous devons savoir quand est-ce que le gouvernement aura un plan à long terme pour mettre fin à la médecine de couloir. M. le ministre de la Santé et des soins de longue durée, merci de l'occasion. Nous travaillons actuellement à un plan de capacité à long terme pour l'heure. Et nous aurons un plan l'année prochaine, avant la saison de la grippe. En raison des années antérieures, il y a une date, ils essaient de travailler avec l'air liste concernant les infirmières, ils prendront leur retraite et en fait, personne ne perd son emploi. En fait, il est important qu'ils puissent continuer à gérer l'hôpité. Voilà pourquoi le ministère de l'air liste et le directeur de l'hôpital cherchent une solution à long terme. Merci de retour, la ministre. Je suis d'accord. Le gouvernement, l'hôpital doit prendre des décisions difficiles. C'est un enjeu important. C'est ce que j'entends tous les jours. Nous avons une épidémie de médecine de couloir, pas seulement pendant la saison de la grippe. Notre hôpital doit prendre des décisions difficiles. Les premiers intervenants font plus avec moins. Et l'humeur est que, peu importe si vous parlez de l'attrition, nous sommes sous, nous n'avons pas les effectifs. Quand est-ce que vous allez financer l'hôpital de Saint-Barré de façon adéquate? Oui, nous sommes d'accord. C'est un problème qui est là depuis des années, 15 ans, je dirais, sous les libéraux. Et nous nous retrouvons avec une situation. Nous essayons de trouver une solution. Ce ne sera pas une solution trouvée du jour au lendemain. Il y a eu des suggestions suggérées par des hôpitaux à ce moment-ci. Les hôpitaux moyens, que la formule de financement ne fonctionne pas et ne fonctionne pas pour un grand nombre d'hôpitaux. On essaie de trouver une nouvelle formule de financement pour compenser et d'assurer que les hôpitaux aient les fonds nécessaires selon leurs capacités. Actuellement, ils sont en saturation. Les professionnels de la santé pourront faire l'excellent travail qu'ils font dans toutes les collectivités d'une façon qu'ils souhaitent le faire et les patients recevront le meilleur soin possible. Prochaine question. Le député de Peterborough, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, des régions rurales et de l'alimentation. Nous sommes préoccupés par la UMCA et Paul, un fournisseur de services, et les négociations ont eu un impact sur la gestion de l'offre. Et quel sera l'impact du nouvel accord? Qu'est-ce que le secteur agroalimentaire pense de le nouvel accord à UMCA? Je voudrais remercier le député de sa question. Je voudrais vous remercier de la question et attirer l'attention sur le secteur agroalimentaire découlant de l'accord à UMCA. Cela a un impact négatif sur les fermiers. On a entendu que plusieurs transformateurs sont préoccupés des millions de dollars qui sont risqués en raison d'un plus grand accès donné aux Américains. Un exploitant a dit que cet accord déstabilisera et aura un impact négatif sur le secteur laitier. Le gouvernement s'engage à maintenir les emplois en Ontario et créer de nouveaux emplois en Ontario pour refléter le concept que l'Ontario est ouvert aux affaires. Complémentaire, merci, M. le Président. Mets-ons au ministre de parler de la UMCA et après le nouvel accord, des millions de dollars investis sont menacés en raison du plus grand accès aux Américains. La réalité est la suivante. Gayley a dit que le nouvel accord déstabilisera et aura un impact négatif sur le secteur laitier au Canada. Est-ce que le ministre peut décrire comment l'Ontario demeure propice aux affaires dans le secteur agroalimentaire? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député, une fois de plus, pour être le défenseur des fermiers. Comme je l'ai dit, le système de gestion de l'offre est conçu pour que les fermiers produisent uniquement les produits nécessaires pour l'Ontario. Ceci assure confiance et fiabilité. Nous continuons à revoir l'accord et que l'impact sur les secteurs ovicoles de la volaille. Et en fait, ce week-end de l'Action de garage, je vais faire cuire deux dindes. Et peut-être que j'aurai besoin d'amis. et c'est une invitation que je lance au porte-parole d'en face pour qu'il vienne m'aider à manger les deux dindes. Redémarrer la pendule. Prochaine question, députée de Nicholbet. Pour la ministre de la Santé et des soins de longue durée. L'une des premières mesures du gouvernement, c'était annuler la réglementation et d'empêcher la publicité des boutiques de vapotage. Puis, il y a de nouvelles réglementations qui permettent la cigarette électronique qui peuvent être commercialisées dans les dépanneurs. L'Association du cancer du Canada, l'Association de l'Ontario, demande au gouvernement de faire passer la santé des enfants en premier et de retirer cette réglementation. Est-ce que le ministre écoutera les professionnels de l'Association pour que les sociétés de vapotage ne puissent pas commercialiser leurs produits nuisibles aux enfants? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. La santé des enfants est une priorité. La réglementation concernant le vapotage, et il y a des suggestions concernant le vapotage pour adultes pour aider les adultes. Mais concernant les enfants, il y a une réglementation en place dans les boutiques qui vendent ces produits pour s'assurer qu'ils ne sont pas disponibles aux jeunes ou vendus aux enfants. Et cette réglementation demeure en place, cette production demeurera. Et cette modification apportée ne change à rien. Je veux être clair. La plupart des entreprises de vapotage sont la propriété de grandes entreprises de cigarettiers. Ils veulent prétendre que le vapotage, le nicotine, est non nuisible, même si les études prouvent le contraire. Et ils veulent normaliser ou banaliser le vapotage chez les jeunes. Et pour eux, c'est cool. Et ce qu'elles veulent, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent la dépendance à la dicotine pour en faire des clients pour la vie. Est-ce que le ministre tirera la réglementation en nuisie pour s'assurer que les jeunes ne sont pas exposés à la publicité et à des affiches de vapotage? Ministre, la réglementation, est-ce qu'elle est? Les gens peuvent faire des commentaires. Je souhaite écouter. Je veux protéger les jeunes également. C'est important. Et personne ne souhaite voir un jeune dépendre de la cigarette. Il est important de noter que les boutiques ont des responsabilités quant à la fiche de ces produits. nous voulons que les entreprises fassent leur travail et nous voulons assurer la sécurité des jeunes. Qu'il y a une campagne de santé pour laisser savoir concernant le vapotage et le cannabis, l'alcool. Peut-être que ce sont des produits illégaux, mais... Prochaine question, député de King Vaughan. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au développement économique, du commerce et de la création d'emplois. Nous espérons que la UNCA sera à l'avantage de la province. Nous voulons avoir des réponses sur l'acier. Qu'est-ce que nous avons eu en retour? Et le premier ministre a reculé sur la protection des fermiers, sur le contrôle du secteur de l'auto, sur le prix des médicaments, sur la disposition américaine, acheter des produits américains et sur l'accès sur le bois mou que le gouvernement a donné aux États-Unis le pouvoir d'imposer des taxes. Est-ce que le gouvernement fédéral a renoncé à la souveraineté du Canada dans le cadre de cet accord? Une question importante est la question oui, le gouvernement et les Canadiens devraient être troublés à ce moment-ci. Nous sommes préoccupés que l'accord Force Canada d'informer les États-Unis concernant des échanges avec la HNC, la souveraineté du Canada et donne aux États-Unis pour ne pas signer des ententes avec la Chine. Si nous signons des ententes avec la Chine, on pourrait être sortis de la M-Ca. À cause de cette nouvelle Aléna, il est plus important d'avoir de nouveaux échanges avec le Japon, la Chine, avec l'Asie, avec l'Europe, l'Amérique du Sud, la moitié du continent et le reste du monde. En fait, nous avons besoin de bons emplois, bien rémunérités. Et la Lénate était très importante pour nous. Complémentaire. De retour au Ménage, je suis préoccupé que le gouvernement fédéral a renoncé à sa souveraineté. Ce projet de... Pardon. Ce gouvernement doit parler d'une seule voix pour défendre notre souveraineté et nos emplois et notre économie. On devrait être unis pour demander des comptes au premier ministre. Et je compte sur le gouvernement pour envoyer un message au fédéral de faire son travail correctement. Parce que, M. le Président, jamais, dans l'histoire du Canada, jamais le Canada n'avait abandonné autant de droits. Est-ce que le gouvernement a donné des réponses et pourquoi le président Trump a une responsabilité sur les ententes que signera le Canada à l'avenir? Merci aux députés ou mon collègue de la question. Nous avons été préoccupés concernant des réponses du gouvernement fédéral et même la personne responsable a dit que c'est troublant de donner un pays pour les ententes, les nouvelles ententes commerciales. le Canada a voté pour les libéraux alors que M. Trudeau a renoncé à la souveraineté et non pas à être sujet des Américains. Le Canada n'est pas ce genre de pays. je ne sais pas pourquoi nous nous sommes battus en Afghanistan pendant les deux guerres. Nous sommes une nation souveraine. Pourquoi Trudeau a donné à renoncer à la souveraineté avec cette entente? prochaine question. Député de Temes. Voilà l'ancien Jim Wilson que je connais très bien. Oui, M. le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Vous savez, nous allons à la station de service pour faire le plein. On se fait exploiter. Et dans le sud, on paie moins de 40 cents qu'à tonne de baie. C'est Kanatawang. Vous allez payer un dollar de plus par litre. Le gouvernement a pris la première mesure. Vous avez appuyé notre projet en deuxième lecture. Maintenant, vous devez passer à l'étape suivante. Allez-vous appeler ce projet de loi en comité pour alléger le fardeau des consommateurs à la pompe? Ministre des Finances, bonjour. Merci. Notre gouvernement s'engage à diminuer le coût de l'essent à 10 cents le litre. Déjà, nous avons pris une mesure par le biais de l'élimination du programme d'échange et de plafonnement. Le prix de l'essence a diminué de 4 cents le litre. félicitations au ministre de l'Environnement. Il a éliminé la taxe carbone qui a diminué le prix de l'essence à la hauteur de 4,3 cents et remis 80 $ dans le portefeuille des familles et 80 $ dans le portefeuille avec de bonnes nouvelles qui seront annoncées. C'est un véritable allègement fiscal au ménage complémentaire. M. le Président, c'est irrisible. On sait qu'est-ce qui se passe. Le prix de l'essence est tout simplement la diminution en fonction de la saison chaque saison à l'automne et de dire en charge que c'est les conservateurs qui ont apporté l'allègement. Je ne savais pas que vous aviez de tels pouvoirs pour avoir un impact sur le Québec et le reste du pays. Et je vous dis encore une fois de plus, si vous voulez vraiment défendre les gens à la pompe, allez-vous accepter que le projet de loi soit en comité, soit appelé pour un véritable allègement des ménages à la pompe? Ministre des Finances, merci. Nous avons diminué le prix de l'essence à la hauteur de 4,3 cents. Voilà notre pouvoir. Monsieur le Président, nous allons tenir notre promesse faite pendant la campagne pour une vie plus abordable aux ménages d'Ontario et les entreprises. Et nous allons avoir une économie non pas de 4,3 cents, mais 10 cents. Nous allons ajouter une autre économie de 5,7 cents. Voilà ce que le gouvernement fait. Un gouvernement pour la population qui retourne la prospérité à l'Ontario et un véritable allègement aux ménages, pas de la rhétorique, mais un véritable allègement aux ménages. Arrêtez la pendule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada au ministre de l'Agriculture, au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. La fin de la semaine de l'agriculture arrive à grands pas. Nous devrions parler de la dinde avant de manger ce week-end. Lorsque je parle de dinde, je parle des secteurs soumis à la gestion d'offres, par exemple les secteurs du volaille, des oeufs et le secteur agricole. Il est important de nous pencher sur le secteur de l'agriculture. Les fermiers travaillent fort pour nous donner des aliments. Je sais que le ministre a rencontré le gouverneur d'Idaho. Donc, comment est-ce que le ministre soutient les familles agricoles de la province? Le ministre de l'Agriculture, je remercie le député de Brent de sa question. À la suite de l'annonce de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, nous avons rencontré les secteurs soumis à la gestion d'offres. Nous demanderons au gouvernement fédéral de fournir une indemnisation au secteur perdant. J'ai été en contact avec les acteurs du milieu pour déterminer la meilleure façon d'aller de l'avant et pour écouter leurs préoccupations. Nous continuerons de revoir les détails de cet accord commercial pour déterminer comment il touchera les fermiers. Les familles agricoles ne devraient pas servir de monnaie d'échange. Nous avons pris l'engagement de soutenir les familles agricoles cette semaine et en fait pendant toute semaine de l'année. Je remercie le ministre plutôt de sa réponse. Il soutient depuis longtemps les fermiers de la province. La fin de semaine de l'action de grâce s'en vient et nous avons hâte d'être avec nos familles. Le gouvernement fédéral n'a pas respecté les intérêts des agriculteurs. C'est comme un parent qui mange trop et ensuite n'apporte pas la tarte à ce truit. Notre gouvernement, qu'est-ce qu'il fait pour que les contributions des agriculteurs soient reconnues. Le ministre, je remercie le député de sa question complémentaire. Pour marquer la semaine de l'agriculture de l'Ontario, j'ai eu l'occasion de rencontrer une entité à la gare Union et on a distribué des aliments aux naveteurs. J'ai même pu parler de la dinde avec les éleveurs de dinde et en fait, je vais en faire cuire deux. J'espère que la porte-parole de l'opposition n'aura pas un conflit avec moi et je vous encourage d'acheter des biens locaux en Ontario et je voudrais vous dire joyeuses actions de grâce. À l'ordre. redémarrer la pendule. Prochaine question, le député d'Ottawa-Centre. Cette question s'adresse aux ministres des Affaires municipales et du logement. À Ottawa, 150 familles seront expulsées du complexe d'habitation à Haringate par Timber Creek, une société de 7,5 milliards de dollars située à Toronto. Le complexe d'habitation sera démoli pour construire de nouvelles maisons et donc les résidents qui sont majoritairement des immigrants tentent de trouver des options de logements abordables mais en fait ils peinent à trouver des logements abordables. Le ministre prendra-t-il des véritables mesures pour s'attaquer à la crise de logements à Ottawa? Le ministre, merci. aux députés d'Ottawa au centre de cette question. Je suis au courant de la situation à Ottawa. Comme vous le savez, j'ai passé beaucoup de temps dans cette ville en raison de la tornade qui a frappé cette ville. grand nombre de personnes avaient mentionné la disponibilité de logements dans cette ville. J'ai eu de bonnes conversations avec le maire Watson pour parler des mesures rénovatrices de la ville à cet effet. Je voudrais dire aux députés que la question de logement c'est une question qui nécessite la coopération de la part de tous les partis. Nous devrions tirer profit de tous les acteurs du milieu de collaborer et en fait nous ferons en sorte que l'offre de logement soit une priorité de ce gouvernement. Question complémentaire. Merci au ministre de sa réponse et merci de sa présence lors de la tornade récente. Mais en fait il y a une tornade et un aperçu qui a frappé la ville et elle s'appelle Timber Creek. C'est l'une des expulsions les plus pires de l'histoire d'Ottawa et le gouvernement n'a pas pris de mesures pour que ces familles aient un logement abordable. Le rapporteur spécial des Nations Unies a qualifié cette crise de violation des droits de la personne. Les résidents de Haringate méritent la justice mais l'entrepreneur leur a échoué. Le maire d'Ottawa leur a aussi échoué. Donc il dépend du ministre et de ce gouvernement pour les défendre. Le ministre mettra-t-il la fin, mettra-t-il un terme à cette pratique d'expulsion pour que cette situation ne se reproduise jamais? au député honorable, je vous remercie de votre question. Je suis d'accord l'offre de logement est une priorité de notre gouvernement mais moi j'adopte une démarche différente que les députés d'en face. Je veux continuer de travailler avec les municipalités, avec les 47 gestionnaires de services et avec les deux administrateurs de programmes autochtones ainsi qu'avec le secteur immobilier. Nous devrions mettre de côté la partisanerie pour que nous ayons une bonne offre de logement et nous avons pris l'engagement de parler de construire davantage de logements abordables. Nous devrions simplifier le processus de construction et donc ceci nécessite une coopération. le député de Paris-Saint-Moscoga. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Il y a quelques mois, l'électorat s'est prononcé. Il nous a élus avec un mandat de mettre un terme au programme inefficace de plafonnement et échange. Il nous a également demandé de mettre un terme à la taxe fédérale sur le carbone qui allait augmenter le prix de tout. et c'est non seulement les Ontariennes qui comprennent la vérité. De plus en plus de provinces comprennent que la taxe fédérale sur le carbone n'est qu'une fonction fiscale qui ne s'attaque pas au changement climatique. Cette politique ferait augmenter le prix de l'essence et les courses et rendrait la vie moins abordable pour tout le monde. L'Ontario fait preuve de leadership en s'opposant au gouvernement fédéral. Le ministre de l'Environnement peut-il nous mettre à jour concernant cette lutte ? Le ministre de l'Environnement et de la Conservation et des Pâques. Monsieur le Président, ce gouvernement s'est fait élu en raison de notre promesse de contrer la taxe sur le carbone nuisible à l'emploi. La liste est très longue. Hier, le Manitoba est devenu la dernière province de rejeter le plan fédéral sur le carbone. L'Ontario, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Adward s'opposent à ce plan. La liste continue de devenir plus longue. Question complimentaire, je remercie le ministre de son engagement. Encore une fois, au ministre, je l'ai entendu à plusieurs reprises lorsque j'ai fait du porte-à-porte. Les familles ne peuvent pas se permettre de payer une taxe sur le carbone. C'est excellent de voir que nous avons le soutien d'autres provinces. Le Premier ministre et à l'Ouest, il rencontrera les autres premiers ministres. Le Canada a besoin de cette collaboration. Nous avons besoin d'une démarche pratique et si le gouvernement fédéral ne fera pas preuve de ce leadership, notre Premier ministre Ford en fait le fera. Nous savons que les familles travaillant de la province ne peuvent pas se permettre de payer plus de taxes. Le ministre, peut-il rassurer les femmes de ma circonscription que nous ferons tout dans notre pouvoir pour faire en sorte que cette taxe ne soit pas imposée aux hommes à travers de la province? aux députés de Moscou. Je suis aussi fier du leadership de notre Premier ministre à cet effet. Il sera à la Saskatchewan, à l'Alberta, même peut-être à Winnipeg. Le Premier ministre a fait preuve de leadership, mais les libéraux fédéraux ne changeront pas d'avis. l'opposition néo-démocrate s'est décidée de vouloir mettre en place cette taxe. Mais nous sommes pour la population. Les ontériennes auront 260 $ de plus et nous faisons tout dans notre pouvoir pour nous opposer à cette taxe fédérale. Le temps imparti à la période des questions s'est écoulé. Je voudrais reconnaître la présence d'un autre député qui a servi lors des 37e et 38e législatures, Bart Mays. J'informe la Chambre que conformément à l'article 98c du règlement, il y a eu un changement à l'ordre des priorités pour les affaires d'intérêt public et maintenant des députés. Mme French assume le biais des députés au niveau 29 et Mme Andrews assume le biais des députés au niveau 41. Le moment est venu de parler de nos pages législatives. Ces jeunes personnes sont tout à fait nécessaires pour le bon fonctionnement de cette Chambre. Ils livrent des notes, livrent des documents importants et nous amènent de l'eau. Nous sommes bien heureux de les avoir. Je viens de commencer, j'ai davantage à dire. Ce sont des personnes intelligentes, travaillantes et fiables. Ils nous quittent après avoir fait de bons nouveaux amis et ont créé de bonnes mémoires qui seront d'avocats pendant toute leur vie. Ils contribueront beaucoup à leur collectivité, à leur province et à leur pays. Nous nous attendons à de bonnes choses de la part de ces jeunes gens, peut-être certaines, ces gens même, dans cette Chambre en tant que députés ou travailleront ici en tant que membres du personnel. Nous, le représentant, nous remercions. et merci de votre applaudissement. Nous avons un vote différé sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi 36, loi dictant une nouvelle loi et modifiant diverses autres lois en ce qui concerne l'utilisation et la vente de cannabis et de produits d'avapotage en Ontario. Convoquer les députés, une sonnerie d'appel de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.